La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission qu'on relève la télévision dont nous avons le réel plaisir de le présenter. C'est Jonathan Saf, l'homme de la République, à la présentation de cette émission. Comme vous le savez, nous vous informons en temps réel, c'est notre devoir qu'on relève la télévision par en dehors de nos frontières pour chercher l'information que vous souhaitez enfermer en temps réel. Donc vous savez, nous avons encore une spéciale édition Est de la République du Congo, dont nous décryptons toutes ces actualités en ce qui concerne la sécurité ou bien l'insécurité de l'Est de la République du Congo. On sent cette présence de forces régionales dans les différents territoires de l'Est de la République du Congo, mais toujours visiblement à la présence de M23. Qu'est-ce qui est caché derrière cette présence de M23 ? Mais le force régional est toujours juste à côté. Et là, sur ce plateau, bien, en direct de cette émission, nous avons M. Gaston. Lui, il est citoyen rwandais et que nous sommes en train de décopter toutes ces questions d'actualité, qui nous disons bonjour et bienvenue, M. Gaston. Bonjour, M. le journaliste, merci pour l'invitation. Merci, M. Gaston, d'être encore disponible pour informer tous les abonnés de Congo Live Télévisions, dont vous êtes citoyen rwandais, mais vous vous êtes mis à la disposition de la population pour que vous puissiez informer cette population qui vous suive à travers notre chaîne Congo Live Télévisions. Oui, tout à fait. Je me suis mis à la disposition de mes frères congolais. C'est aussi rendre service à mes frères rwandais, parce que le combat que mènent les autorités congolaises et la population congolaise, c'était un combat pour libérer l'Afrique, surtout l'Afrique de la région de Kralak. Donc, je me sens concerné aussi. Très bien. Abordons d'abord des questions d'actualité, ce qui est aujourd'hui au niveau de l'Est de la République du Congo. On sent que le M23 s'est dit, s'est retiré dans différents territoires, mais on ne s'en passait très, très totalement au niveau des différents territoires de la République du Congo. Mais le Force Régionale est là. Est-ce qu'il y a une collaboration entre M23 et Force Régionale ? Comme je le dis toujours, le M23 ne s'est jamais retiré du tout du territoire congolais. Au contraire, il s'est renforcé en recevant des renforts venant du Rwanda. Des hommes en armée, en uniforme, qui ont rejoint des soldats rwandais, il faut le dire, qui ont rejoint le M23. Et aussi, il faut toujours dire que le M23, en fait, c'est une branche armée de l'armée de Kagame. Donc, le M23 ne s'est jamais retiré. Ce qui est encore plus grave dans cette situation, c'est que les forces de l'IAC, qui étaient supposées combattre le M23 pour ramener la paix dans la région, on sait très bien que cette force a été non seulement infiltrée, mais collabore avec ces forces négatives qui déstabilisent, qui tuent, qui violent. Bref, des terroristes qui sont le M23. Les forces régionales sont en train de collaborer avec le M23 ? Ils sont infiltrés parce que, comme je le disais hier en discutant avec mes frères rwandais, Ce n'est pas normal qu'une force kenyanne qui vient à l'est du Congo traverse avec des armes lourdes, traverse le territoire rwandais. Et on sait très bien que Kagame ne laisserait pas passer cette force s'il était sûr que ces armes allaient être utilisées contre ces hommes. Il faut le répéter, le M23, c'est une branche armée des soldats de l'armée de Kagame. Donc, si Kagame a laissé passer ces armes et traverser le territoire rwandais, c'est qu'il était sûr qu'elles n'allaient pas être utilisées contre ces hommes qui tuent l'est du Congo. Donc, on sait qu'il y a une publicité entre les forces de l'IAC et le M23. – Très bien. Mais aujourd'hui, vous pouvez nous dire, c'est quoi l'état de la situation sécuritaire à l'est de l'arrivée du Congo ? – Alors, la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle se détériore parce que, partout où on trouve justement ces forces de l'IAC, et il y a de fortes chances que les attaques contre la population viennent justement de l'endroit où stationnent ces forces. Alors, je peux vous dire que, par exemple, il y a des résistants qui se sont bâtis. Donc, quand je dis les résistants, c'est vraiment les Congolais qui ont pris les armes pour combattre et pour défendre les pays. – Et vous savez très bien que l'armée congolaise ne peut pas être partout parce qu'elle est souvent sur le front. Mais le M23 a essayé de s'infiltrer à gauche, à droite. Et il y a des résistants qui repoussent ces terroristes. Alors, je peux vous dire que, par exemple, à Kavloro, à Mabenga et à Kibutu, ça, c'est sûr, dans le territoire de Ruchuru, il y a eu des combats acharnés depuis avant-hier, en fait. Et ça s'est suivi hier et ce matin aussi. Et on peut se demander où et qu'est fait surtout ces forces de l'IAC qui n'interviennent pas pour défendre la population. C'est pour ça que, moi, je dis qu'il y a une sorte de complicité qui ne dit pas ce mot, mais on se raconte que la population congolaise résiste bien et défendre la nation. Et il y a aussi plusieurs soldats rwandais qui ont été tués à Mabenga. Et donc, ça, c'est ce matin, enfin, cette nuit. Donc, ces soldats rwandais, on peut se demander comment ils ont traversé la frontière jusqu'à se retrouver à Mabenga et Kavloro, parce qu'on sait que ce n'est pas tout près de la frontière rwandaise. Très bien. Mais dans tout le territoire, au fait, dans tous les villages que vous êtes en train de citer, il y a la présence des forces régionales, mais on sent toujours l'infiltration rwandaise. Oui, oui. Mais comment ça se passe ? En fait, ces forces régionales qui sont là, qui sont supposées défendre les Congolais, combattre le M23, je dis bien que ces forces ont été infiltrées par l'armée rwandaise. Et par exemple, je peux vous dire qu'à Saké, c'est à plus ou moins 35 kilomètres de Goma, vers la région de Massissi, il y a eu un soldat qui a attiré sur la population. Évidemment, la population s'est défendue. Et quand on a maîtrisé la personne, l'individu, on a fouillé, on a trouvé que ce monsieur avait des papiers, des cartes d'identité ougandaises. Donc, ça, on peut se poser la question comment ce monsieur, avec les documents d'identité ougandaises, s'est retrouvé à Saké. Et il y a aussi autre chose, c'est que le M23, maintenant, essaie de mettre l'uniforme, la tenue militaire de l'armée, soit du Congolais, soit du Kenyan, pour pouvoir passer inaperçu. Là, je pense que l'armée congolaise doit être, ou la police, ou l'armée, doit être encore plus vigilant pour démasquer ces criminels, parce qu'ils ont plusieurs méthodes. Et j'ai vu aussi qu'il y en a qui parlaient d'ailleurs de l'attaque de l'armée burundais, de l'armée ougandais, ou bien les gens qui passent en tenue militaire, comme je viens de le dire, de l'armée congolaise. Il faut savoir que maintenant, ce sont des méthodes que Kagame a utilisées au Rwanda à l'époque, je me souviens, en 1992 ou en 1990, si vous voulez. Et les gens ne laissaient pas assez des hommes qui croyaient que c'étaient les phares, donc les forces de l'armée rwandaise, alors que c'étaient les hommes de Kagame. Il va falloir vraiment doubler de vigilance pour les démasquer. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible parce qu'il y en a déjà qui ont été démasqués, comme je viens de le dire, à Saké, et à Goma aussi, il y en a qui ont été démasqués. Très bien, mais quand vous êtes en train de dire que l'armée rwandaise a infiltré la force régionale, au commandement de cette force régionale, ils ne sont pas au courant de ça, ou bien c'est une collaboration entre le force régionale et l'armée du Pôle Kagame ? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, ma raison est qu'il y a de la corruption, dans le recommandement de cette armée, ce qui fait que, même si les chefs le savent, il ne faut rien parce qu'il y a une chose que Kagame utilise, et qu'il utilise depuis longtemps, c'est l'argent. Il ne faut qu'il entre en contact avec le recommandement de cette force, et il raconte, donc il donne l'argent, il utilise d'abord l'argent, et puis il utilise, si ça ne marche pas, il utilise les femmes. Donc les femmes rwandaises qui donnent à ces hommes. Donc Kagame, Kagame, pour séduire cette force régionale, il utilise soit l'argent ou bien les femmes, et que la force régionale sera séduite et puis ils vont laisser l'infiltration totale. Exactement. Et cette façon de faire, il l'a déjà utilisé quand il était dans le Maki au Rwanda, et c'est maintenant la deuxième étape, donc qu'il est en train de démarrer, utiliser l'argent ou utiliser ces femmes, et pour que le recommandement de ces forces, laisse les éléments de Kagame entrer dans ces forces, et ils viendront comme les soldats Kenya ou Burundais, et c'est justement qui va faciliter le travail au M23. Et c'est pour ça qu'il faut encore plus vigiler, ou bien alors en discuter vraiment au très haut niveau, pour que soit ces pratiques cessent, soit que cette force se retire, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas de résultats de cette force, alors que ça fait un moment qu'elle est là, et qu'elle était supposée assurer la sécurité, et qu'il n'y ait pas de mort pour rien. Et on voit que le M23, justement, avance, parce qu'il y a des éléments de Kagame qui ont réussi à infiltrer cette force régionale. Et donc, si on comprend bien, les M23 sont en train de gagner le terrain dans les différents territoires de la République, au cas où du Congo, précisément à l'est de la République, parce que l'armée rouennaise est infiltrée au sein du force régionale. Tout à fait. Mais je ne dirais pas que le M23 est en train de gagner du terrain, parce que justement, le M23 se herte aux résistants. Mais ça ne devrait pas arriver, vu qu'il y a cette force régionale qui est là. Mais le fait que le combat continue, et qu'il y a des civils, évidemment, qui perdent leur vie, et en présence de cette force, et rien n'est fait par cette force, donc on a découvert qu'il y a l'infiltration. Et ils le disent, il y a certains hommes rwandais qui s'en inventaient d'ailleurs, d'avoir réussi à infiltrer cette force. Donc en réalité, la République démocratique du Congo ne peut pas compter sur cette force régionale qui est déjà infiltrée, d'après des informations que vous êtes en train de dévoiler sur notre chaîne Congo Lève Télévisions. Non, 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 non. La République démocratique du Congo ne peut compter que sur elle-même, sur ces enfants qui se battent, mais il ne faut jamais faire confiance à cette force, parce que depuis qu'elle est là d'ailleurs, vous avez vu les accorades entre le monsieur qui dit qu'il est le chef du M23 et le commandant de cette force régionale, ou les bons commandements de cette force régionale, normalement, ça n'aurait pas dû arriver. Mais le fait qu'ils se montrent régulièrement, côte à côte, le fait qu'ils fréquentent les bistrots ou les cafés à Goma qui sont infiltrés aussi par les hommes et de Kagame, et le fait qu'on découvre qu'il y a des hommes et de Kagame qui sont dans cette force, mais qui portent la tonie de l'armée kenyan, ça, ça en diront. Donc, pour moi, il est temps que le Congo en discute vraiment avec les autorités kenyanes pour, soit on arrête ces pratiques, soit cette force dégage parce que la situation se détériore. Très bien. Là, il s'est semé. C'est Gaston qui est en train de dire ici qu'il est temps que le Congo puisse nier négocier avec le Kenyan, soit cette force régionale qu'il dégage dans le territoire de la République du Congo parce qu'il est en train de dévoiler des informations par rapport à cette présence de force régionale qu'en disant qu'il y a eu infiltration de l'armée rwandaise au sein de cette force régionale. C'est parce que là, le M23, ils sont en train de gagner les terrains. Mais il a démonté qu'ils ne gagnent pas les terrains totalement parce qu'il y a l'offensif de populations congolaises et même qu'ils sont en train de se battre pour ne pas que le M23 occupe de différents territoires. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette force régionale parce que c'est un citoyen rwandais qui est en train de dévoiler ces informations et que l'armée rwandaise est infiltrée au sein de la force régionale ? La République démocratique du Congo n'est pas à vendre. Nous sommes en train de débattre, de décortiquer cette actualité politique en ce qui concerne l'est de la République démocratique du Congo avec un citoyen rwandais qui dévoile des informations. Nous, Congo Life, nous sommes à votre disposition pour vous informer en temps réel. Mais c'est Gaston, la fois passée, vous étiez en train de parler dans ce qui concerne les espions de Kagame. Il y a d'autres qui disaient qu'il était médecin ou bien docteur. Mais vous, ici, vous êtes en train de démentir qu'il n'est pas médecin mais il est en train de travailler pour Kagame. Qu'en dites-vous par rapport à ce dossier ? Alors, on a découvert, je dirais, de la superchérie avec ce monsieur. Et parce que ce monsieur, en fait, je disais qu'il n'était pas docteur, il a à peine fini. Il vient à peine de finir avec ses études de médecine. Non, non, il a à peine fini l'école secondaire. Donc, il n'a jamais été... Oui, oui, oui. Donc, il a à peine fini dans les années 80 l'école secondaire. Il a travaillé au Rwanda comme agronome. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il avait été réfugié au reste du Congo, à Ouvira. Donc, c'est le site d'Aufi-Tivou. Et j'ai appris qu'il avait... Donc, j'ai eu des informations sur qu'il avait vécu au Kenya. OK. Et là, il était... Il faisait partie des grands bandits. Des grands bandits ? Oui, oui. OK. Et il était... Il était... Ce monsieur, il a fait de la prison au Kenya. OK. Et ça, de ce monsieur, il a fait de la prison au Kenya. Et c'est de là, justement, qu'il est parti vers l'Afrique de l'Ouest quand il a été relâché après trois ans de prison. Et donc, vous voyez, quelqu'un qui dévalisait des banques, c'est un grand, vraiment, un grand voyou. Et il n'a jamais, donc, fait de l'université. Et c'est de l'Afrique et de l'Ouest qu'il a pu, avec des faux papiers, qu'il a pu rejoindre le Pays-Bas, ici en Europe. Et il a continué son parcours. Donc, comme au Pays-Bas, on lui avait refusé le statut de réfugié, il s'est retrouvé en Italie avec sa femme. Mais il avait un enfant handicapé, donc, qui était en Suisse. Et par après, il a fait ce qu'on appelle le regroupement familial parce qu'ils ont rejoint l'enfant handicapé qui était aidé par l'INOE-NJ Suisse. Par contre, il y a aussi autre chose. Allez-y. C'est que ce... Pardon ? Allez-y, allez-y. Oui. Donc, ce monsieur, il parlait d'avoir créé des ONG de droit suisse. Ces ONG n'ont jamais été reconnus comme des ONG de droit suisse en Suisse. Ça veut dire qu'il y a... Il est venu... Il a juste eu une adresse avec des fausses ONG. Il en a créé plusieurs, d'ailleurs, qui ont été fermées par les autorités suisses. Et il est venu s'installer, justement, en Afrique pour, justement, au Congo pour travailler avec Kagame parce que ce monsieur, on a trouvé plusieurs photos quand il fêtait la fête nationale, la fête de l'armée rwandaise à Tigary. Il était derrière Kagame. Donc, on a retrouvé des photos. C'était vraiment quelqu'un qui s'est rapproché de Kagame pour travailler avec lui. Mais c'était un grand bandit, un grand voyou qui n'hésitait même pas à tuer les gens. Donc, c'est pour ça qu'il est encore quand j'aurais qu'on ne le pensait. Donc, malgré tout ce cachet judiciaire qu'il a comme un grand bandit, mais Kagame, il a accepté de travailler pour lui pour détruire la République démocratique du Congo. Oui, Kagame a accepté de travailler avec lui parce qu'il faut savoir aussi Kagame qui il est. Il n'est pas quelqu'un qui est saint non plus parce que Kagame, il a... On ne peut pas oublier qu'il vient quand même de tuer plus de 11 millions de Congorés, plus de 3 millions de Bandés. Donc, Kagame, il est tiré, il travaille avec justement des criminels comme ça, des grands bandits comme ça. et si un grand voyou comme son messier juvénal se met à sa disposition pour Kagame, c'est du pain béni, il en profite pour l'utiliser ou travailler avec lui pour justement continuer à commettre des crimes. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Il y a autre chose aussi que j'ai découvert parmi ces éditions, c'est que le messier qu'on a présenté, Muro Kore, son papa, c'est en général et de l'armée rwandaise, son messier a fait une formation d'utilisation des missiles sur l'air. Donc, c'est pour ça que le fait qu'il voulait s'installer aux environs de l'Aéroport d'Algérie, c'était, il savait ce qu'il préparait. Donc, tout ça combiné, on voit très bien que c'est déjà vraiment qu'on a arrêté. Ce sont des grands criminels qui préparaient quelque chose. Mais si on a arrêté ces grands criminels qui préparaient quelque chose, ce messier en question ne pourra pas laisser quelques travailleurs au fait pour qu'ils puissent toujours contrôler la zone. Est-ce que la zone est totalement neutralisée ou bien il y a toujours des infiltrés là où le messier était arrêté ? Non, malheureusement, la zone n'est pas sécurisée comme les gens peuvent le penser parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une goutte qu'on a retrouvée. il y a encore beaucoup à faire parce que ça, c'est ce qu'on a découvert. Mais il y a aussi le fait que l'infiltration s'est faite via le brassage d'Orabé. vous savez les anciens Robert qu'on avait accepté d'intégrer dans l'armée congolaise et ça, il faut faire ce qu'on appelle des screening pour revoir le parcours de chacun parce que déjà la plupart ils disent qu'ils sont de nationalité congolaise mais beaucoup sont nés au Rwanda ils ont grandi au Rwanda ils ont rejoint beaucoup de groupes qui ont été créés à l'est du Congo la création de Kagame évidemment ce groupe est créé par Kagame on a accepté d'intégrer ces gens dans l'armée congolaise mais ils restent au service de Kagame c'est-à-dire qu'ils sont à mission donc refaire le screening de ces gens permettrait de savoir qui et qui fait quoi et le parcours de chacun c'est très important je ne dis pas que c'est toute l'armée qu'il faut revoir mais c'est surtout ces gens qui ont rejoint l'armée en passant par les groupes rebelles qui venaient de l'est du Congo mais en ce qui concerne ce dossier de messieurs juvénales qui vous êtes en train d'épingler ici vous pouvez recommander quoi aux autorités congolaises moi je demandais je pense qu'on a déjà fait parler mais c'est voir toutes les connexions que ce messieurs a eues il y a des petites applications très simples pour tracer le parcours de cette personne tous ces mouvements depuis au moins dix ans doivent être revus tous ces contacts via le téléphone via le Facebook il y a un compte Facebook c'est facile moi j'ai trouvé toutes ces informations sur son compte Facebook d'ailleurs certaines photos donc il y a des informations faciles à trouver mais il y a aussi certaines applications gratuites qu'on peut télécharger et ça permettra vraiment de réétudier le parcours via son téléphone tous les trajets qu'il aurait fait et aussi il faut en informer le plus urgentement possible les autorités pour qu'ils collaborent à l'éradication de ces criminels qui déstabilisent le Congo parce que les autorités suisses ont déjà un dossier complet sur ce messier vu qu'il a demandé le permis de séjour ce qu'on appelle le permis C vu qu'il a vécu là-bas avec sa famille on a tout ce qu'il faut pour savoir qu'est-ce qu'il a fait il y a aussi le fait que même si ça fait longtemps mais c'est toujours trouvable s'informer sur les autorités savoir qu'est-ce qu'il avait fait là-bas pourquoi il avait été en prison donc tout ça ça permettra de comprendre cette personne et de savoir avec qui aussi il travaille parce que s'il a été braqué des banques au Kenya mais il n'était pas tout seul il était avec d'autres personnes et qui peut-être peuvent se trouver au Congo aussi donc ça ça fait partie des informations que je pense les autorités congolaises peuvent obtenir facilement sans fournir beaucoup d'efforts très bien là nous sommes en train toujours de parler avec monsieur Gaston lui qui est en Europe sans citer un rwandais il est en train de décortiquer encore d'autres dossiers de différents espions qu'on a arrêtés récemment ici en revue de la démocratie du Congo précisément à Kinshasa sur l'espion rwandais arrêté il est en train de préciser que ce messie il fut un grand bandit et il a opéré avec beaucoup d'opérations avec Paul Kaldam et que le service de renseignement doit mettre le moyen nécessaire pour mieux sécuriser bien vérifier tous les gens qui habitent aux environs de l'aéroport parce qu'il y a des opérations qui ont été prévues pour attaquer le président de la République du Congo c'est un citoyen qui dévoile toutes ces informations avec lui nous sommes en train de décortiquer tout ce qui est comme question d'actualité en ce qui concerne l'est de la République démocratique du Congo M. Gaston récemment en a vu le gouvernement turc qui est venu soutenir la République démocratique du Congo avec des armes sophistiquées vous étant que soutenir rwandais que durez-vous par rapport à cet acte je dirais qu'en fait c'est mieux votard que jamais enfin le Congo commence à s'équiper vraiment comme il faut parce que le Congo avait besoin de ses armes pour justement combattre les terroristes et aussi les terroristes mais il faut dire les choses appellent les choses telles qu'elles sont l'armée rwandais qui attaque le Congo et moi je dirais que maintenant il faut passer à une étape supérieure essayer de retourner ou bien repousser la guerre de là où elle vient et je peux vous dire ça et je ne me trompe pas je le sais c'est que l'armée pardon la population rwandais attaque beaucoup de nos frères congolais pour libérer la population rwandais et l'information qui aiderait les autorités congolaises à faire échouer sur ce projet non seulement de barricanisation du Congo mais aussi de ce que moi j'appelle une colonisation sauvage ce que Kadame c'est un je le dis souvent mais c'est un homme d'un garçon de service il sait il a dit il avait à rendre ce service mais le fait qu'il ait lâché par ses sponsors vous l'avez vu les américains les anglais et les français n'avaient pas le choix ils ont suivi et Kadame c'est le moment maintenant de frapper fort essayer d'arrêter une fois pour toutes ces menaces pourquoi je vous dis ça c'est parce que ils ne font pas tarder moi je suis rwandais vous l'avez dit à plusieurs reprises et je comprends le Kenya Rwanda ce week-end il y a eu une réunion ce week-end ou vendredi je ne sais plus mais il y a une vidéo qui circule sur Facebook aussi ou sur Youtube où Kadame disait que les autorités congolaises qui pendant qu'il parlait donner le problème et parlait du Rwanda aussi il a dit qu'il était en train de préparer un médicament pour étouffer toute cette affaire vous êtes en train de dire que Kadame a dit qu'il est en train de se préparer un médicament pour pour les autorités congolaises il a bien dit c'est Antinia Rwanda c'est une vidéo qui est sur Youtube et ça circule aussi sur Facebook donc c'est pas un sautré il l'a dit Antinia Rwanda mais il a dit qu'il était en train de préparer un bon médicament pour ces autorités congolaises qui n'arrêtent pas de dire que le Rwanda s'ingère dans les affaires du Rwanda là c'est Kadame qui dit avec ses collaborateurs c'est Kadame en personne qui le dit c'est quoi son médicament pourquoi son médicament contre les autorités congolaises et avec qui tu prépares ses médicaments c'est surtout avec qui il n'a pas dit avec qui il préparait son médicament mais on sait on sait les personnes qui sont menacées les personnes qui sont menacées sont des autorités congolaises donc ça on ne peut pas prendre ces paroles à la légère il faut vraiment que les autorités congolaises prennent des mesures quand vous dites Kadame dit qu'il est en train de préparer des médicaments contre les autorités congolaises est-ce que là-dessus on ne peut pas parler de la communauté internationale qui fait semblant de soutenir la RDC contre cette agression qui est en train de subir de la république rwandaise et Kadame dit qu'il est en train de préparer des médicaments contre les autorités rwandaise mais c'est la grande question de savoir il prépare ces médicaments avec qui avec le soutien de quel pays en question moi je pense que ces médicaments qu'il prépare on peut vite comprendre parce que qu'on est à Kadame soit il y a ces espieux justement qui seraient à Kinshasa ou bien un peu partout au Congo pour commettre des crimes et des massacres à grande échelle ça ça peut être la première chose la deuxième chose c'est que comme Kadame il est abandonné il est capable de tout méfiez-vous d'un lieu blessé Kadame quand il parlait il y a quelques mois tout le monde écoutait maintenant quand il parle on lui dit oh stop le mensonge a assez duré donc c'est à dire qu'il est capable de tout et il faut vraiment qu'on arrête il y a aussi une autre chose que je pense que les autorités savent très bien c'est que Kadame investit beaucoup beaucoup d'argent dans l'espionnage et on sait très bien qu'il fait tout pour espionner les autorités les autorités congolais d'ailleurs il a été oui oui on sait il a été accusé d'utiliser l'application Pegasus vous savez l'application israélienne qui permettait de suivre les échanges et les conversations entre des personnes il suffit de connaître le numéro de téléphone donc tout ça ce n'est pas pour rien quand pendant la réunion il dit on est en train de préparer quelque chose on ne sait pas quoi mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui aiment la paix et surtout qui combattent le terrorisme voilà c'est M. Gaston qui est en train de dire ici qu'Agam il est en train de préparer quelques médicaments pour les autorités congolaises et le médicament en question qu'Agam il prépare avec qui et comment pour lancer sa camp contre il a déjà ciblé ses ennemis ou bien les gens qui vont prendre ce médicament ce sont des autorités congolaises ici nous sommes en train d'agréter toutes ces autorités congolaises y compris de l'armée de la DGM de la DGDA pour qu'il puisse sécuriser nos frontières et surtout les gens qui sont proches du président de la république son entourage il faudrait être si éveillé pour que c'est tel propos qui sort de la bouche d'un président voisin de la république courandaise il ne s'agit pas de Paul Kagame qui est en train de préparer des médicaments pour les autorités congolaises parce que les autorités congolaises sont en train de menacer le pouvoir de Kagame et ces médicaments là seront lancés quand ? C'est un citoyen rwandais qui dévoie ces informations et donc les autorités congolaises doivent prendre ça en série comme on lève la télévision même à votre disposition des informations nettes et claires et surtout vous informer en temps réel c'est notre devoir Kagame il est en train de préparer le médicament pour les autorités congolaises ce n'est pas Jonathan Safou qui l'a dit c'est un citoyen rwandais un citoyen rwandais qui dévoile ces informations nous congolaises on fait notre travail monsieur Gaston et si vous pouvez ajouter quelques éléments concernant le dossier nous menons des Kagame concernant l'Est de la Réunion du Congo moi ce que je peux encore ajouter sur la sécurité et surtout la sécurité à l'Est du Congo c'est que maintenant il faudrait qu'il y ait des discussions à haut niveau pour remettre les choses en place avec cette force de l'EAC qui est à l'Est du Congo ces discussions devraient avoir lieu le plus vite possible pour qu'on clarifie la position de cette force ce n'est pas normal qu'une force de l'EAC vienne à l'Est du Congo et commence à se donner des accords avec les criminels qui ont commis des crimes à Kishishé par exemple et le dernier vendredi il y a eu par exemple 5 jeunes filles qu'on a jeté le M23 a jeté dans des fosses communes oui les 5 jeunes filles qui ont été jetés dans des fosses communes à 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 la hôpital et qui a dévoilé toutes ces informations je les ai via un contact que j'ai sur place et tout ça ce sont des massacres des crimes qui ne devraient pas rester impunis ce n'est pas normal qu'une personne se trouve à Sake avec des documents d'identité ougandaises et on s'arrête on ne dit rien donc pour moi le plus urgent c'est discuter du rôle de cette force de l'EAC à l'est du Congo et puis maintenant et fermer vraiment pour moi fermer l'ambassade rwandaise et ougandaise parce que ça peut être dangereux pour les autorités congolaises quand Kandame parle comme ça il dit je prépare quelque chose contre un medicament pour les autorités congolaises et qu'on sait très bien que l'office de Museveni dit que Kagame c'est son oncle et qu'attaquer Kagame c'est attaquer Mouhozi et que Mouhozi menace aussi les autorités congolaises qui combattent le M23 parce qu'il a bien dit qu'il soutenait le M23 c'est en général l'Ouganda et que l'Ouganda ne dit aucun mot ne s'excuse pas ça veut dire que l'Ouganda est d'accord avec ce que Mouhozi dit et pour moi c'est une menace contre un pays et quand on menace un pays on coupe les liens entre les deux donc laisser l'ambassade ougandaise à Kinshasa ouverte alors qu'on sait qu'il y a des menaces contre les autorités congolaises ça peut venir ça pouvait venir de l'ambassade du Rwanda mais ça peut venir aussi de l'ambassade de l'Ouganda donc tout ça il faut savoir que c'est une menace qui est déjà à Kinshasa et ça pour en arrêter il faut absolument qu'il y ait un fermet ce jour où on aura des explications concernant les déclarations de ce général Ouganda donc ici vous êtes en train de proposer aux autorités congolaises d'explicer l'ambassadeur ougandaise comme on l'a fait avec celui de Rwanda 25 à Gare oui tout à fait il n'y a pas que l'ambassadeur parce qu'au fait quand on peut chasser l'ambassadeur mais il y a les conseillers à l'ambassade il y a les attachés militaires il y a tout il y a toute une structure qui reste en place et qui peut faire des dégâts l'ambassadeur vous savez c'est quelqu'un qui signe sur le papier mais qui travaille sous après l'ambassadeur c'est ça le problème le danger peut venir de là et quand Kagame menace ceux qui combattent l'OM 23 et que Kagame en ajoute une couche et je pense qu'il ne faut jamais prendre les choses à la légère je vous dis ça parce que je sais ce qui s'est passé au Rwanda donc il ne faut pas absolument que ce qui s'est passé au Rwanda arrive aux autorités vous savez au Rwanda Kagame a tiré sur l'avion présidentielle on a perdu le président rwandais et le président burundais qui étaient dans le même avion et là à Kinshasa ça serait encore plus grave si on permettait qu'une même situation se produise alors qu'on connait déjà le danger les personnes qui menacent et on sait où ils se trouvent et surtout que la population rwandaise veut collaborer pour que cette chose s'arrête une fois pour toutes et qu'on retrouve la paix dans la rue de Kharak merci monsieur Gaston d'avoir accepté encore une fois notre invitation c'est moi qui vous remercie monsieur le journaliste et donc voilà nous sommes arrivés à la fin de notre direct avec un citoyen rwandais monsieur Gaston lui qui est en Europe il a décortiqué toutes ces questions d'actualité il a fait encore des révélations graves concernant l'est de la région de Kati du Congo mais aussi la sécurité du chef de l'état congolais par rapport aux médicaments comme il a bien dit ici le médicament donc Agam il est en train de préparer contre les autorités congolaises ici présents nous congolais de télévision on fait notre devoir le devoir de congolais de télévision c'est de vous informer en temps réel pour que vous puissiez prendre les precautions nécessaires nous on ne peut pas prendre les precautions concernant les frontières de la révélation du Congo mais nous pouvons sortir loin de nos frontières pour vous informer c'était Don Jonathan sauf l'homme de la république peu importe nos divergences ici nous sommes en train de dire aux autorités congolaises qu'on se les dise sécuriser nos frontières au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501